Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis, les paresseux qui dorment encore, il serait peut-être temps de se réveiller. Bonjour aux chercheurs de vérité, à ceux qui vont pas là où on leur dit de faire, aux chanteurs d'espoir, aux rêveurs du soir, aux starcides, aux stellaires, aux perfides et aux mères mortes. Coucou maman. Bonjour et bienvenue à ceux qui bougent, à celles qui font la différence, à ceux qui focusent sur le positif, à celles qui récusent les impératifs, à ceux qui ne sont pas tièdes et si t'as besoin d'eux qui t'y aident. Bienvenue aux humains divins, aux galactiques infiltrées, aux fêlés du bocal, aux détartrés de la pinéale, aux animaux domestiques. Bref, bienvenue à tout le personnel au sol. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de Juan, coach, éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve tous les dimanches à la verticale de Montréal avec un invité de Marc et celui d'aujourd'hui ne s'appelle pas Marc. Il s'appelle David, comme l'étoile qui porte son nom et qui, comme moi, à sa manière, est là pour vous informer, vous conseiller, vous soutenir et vous motiver aussi peut-être, afin que vous incarniez, sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, mesdames, messieurs, mademoiselles, mesdemoiselles et d'amoiseaux, chers écouteurs, chères visionneuses, chers genrés, non genrés, pas assez genrés, trop genrés. Je reçois donc aujourd'hui un éveilleur de conscience très spécial, auteur de cinq ouvrages chez JMG Édition et bientôt un sixième. Merci témoignages et messages de l'au-delà. Merci plus près de vous. Merci révélation. Comprendre et pratiquer la médiumnité. Et le petit dernier qui fait l'objet de mon invitation, Terre 2030, un enjeu galactique. David Fontaine ne raconte pas de fables comme son illustre homonyme Jean Delat Fontaine. Non, David médiumnise, canalise et remplit et vite des valises avec de vrais messages réels venus de l'invisible, de défunts, loin d'être à la fin, de galactiques qui n'en sont pas à leur début. Quand on le regarde, il semble habillé médium, mais ne vous trompez pas, son esprit, lui, est extra large. Le petit David est tombé dans le calva à la naissance, dans le calvados, en Normandie. Il nous dira si c'est ce spiritueux que les mamans normandes ajoutent parfois dans les biberons qu'il a amenés dans le spirituel et lui a donné le don de médiumnité. Bonjour David, comment vas-tu ? Bonjour Thiel, j'espère que tu vas bien également. J'adore cette présentation dynamique, humoristique et extra, j'allais dire, verbale. J'adore ça, je suis un grand fan des mots, avec Raymond Deveau, qui était un grand, grand maître de la manipulation des mots. Et vraiment, j'adore ça. Donc, bravo à toi pour cette introduction vraiment de qualité. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, j'aime ce trait du mot parce que ça me correspond tout à fait. Oui, écoute, j'ai pu le voir dans ton livre. Alors déjà, je voudrais aussi t'honorer d'être monté jusque dans mon vaisseau, parce que ce n'est pas tout le monde. J'ai interviewé Jean-Claude Bourret, je n'ai pas osé lui demander de monter dans le vaisseau. On pourrait en parler après d'ailleurs, parce que tu le cites dans ton livre. Donc, moi, ton livre, franchement, je l'ai adoré, je l'ai lu en 4-5 heures d'une traite, j'ai surligné. Merci beaucoup. Et franchement, je peux dire tout de suite, je l'ai mesuré aussi, j'ai mesuré en radiesthésie, celui de la radiesthésie. Et moi, j'ai un cadran qui monte jusqu'à un million, mais quand on monte très, très haut, c'est un million, un million cent, etc. Il est monté à un million cent cinquante. Donc, très, très haut. Il vibre très, très haut. Voilà. Donc, je voulais dire ça. Et franchement, voilà, c'est vrai. Alors, ce que j'ai préparé, c'est un petit jeu de cartes, un petit jeu de cartes de poker. Moi, j'aime bien jouer. Oui. Et donc, il y a des cartes là-dedans et ça va permettre de… Il y a plein de questions. Il y a des questions. Il y a des mots que j'ai trouvés dans ton livre. Il y a… Enfin, en tout cas, ça va être une interview, mais ça peut tourner en conversation à certains moments. Voilà. Mais franchement, c'est très, très riche. Moi, je peux te dire aussi que ce livre, à un moment donné, « J'ai pleuré tellement j'étais heureux » d'entendre ce que tu as dit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Et donc, c'est moi qui te dis merci. Alors, on prend la première carte. On va voir qu'est-ce qui tombe. Ah ben là, c'est quelqu'un. Je te demande de parler de quelqu'un. Qui est ce Kevin Piragno ? Alors, Kevin Piragno, c'est un… Je vais dire que c'est un ami parce que vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui travaille beaucoup sur les elfes, les lutins et les élémentaux. Et tu pourrais le recevoir dans ton émission parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, je le dis. On aura la chance d'ailleurs de le recevoir à Caen, en Normandie, le 2 décembre prochain avec Emma Johnson. Et ils viendront nous parler effectivement de l'âme, des chemins d'âme, des guides à travers une conférence atelier. Quelque chose qui va être vraiment hyper dynamique et participatif parce que ce qu'on aime, c'est que les gens participent. Ce n'est pas d'être à l'écoute comme à l'école. C'est vraiment l'interaction parce que chacun apporte sa contribution, chacun apporte sa façon de voir les choses, chacun apporte son petit élément et puis petit élément des fois auxquels on n'a pas nous-mêmes, organisateurs, pensés. Donc, je trouve ça génial parce que c'est vraiment un enrichissement. Ça crée cette égrégore de groupe qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer dans cette zone conviviale qu'on aime créer lors de nos conférences. Alors, puisque tu parles d'interactivité, peut-être qu'il va y avoir une interactivité entre nous deux justement puisque à la suite de tes conférences, des fois, tu dis « Ah, tiens, donnez-moi des noms de défunts et je vais vous dire quelque chose ». Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, je prends une autre carte. Alors, c'est quoi ça ? Ah oui, alors ça, j'aimerais une explication là-dessus où tu dis « Accepte… » Je ne sais pas si tu me rappelles plus, c'est toi qui le dis ou si c'est un guide, etc. « Accepte de… » C'est mon guide, oui. « Accepte de… » « Accepte de… » « Accepte de… » Je le dis pour les auditeurs qui ne sont pas médiums. « Accepte de perdre le contrôle tout en gardant la maîtrise. » Alors, comment tu peux mieux nous expliquer tout ça ? Comment perdre le contrôle et garder la maîtrise ? En fait, si tu veux, il y a toujours une espèce de curseur dans la vie. Et ce qu'on recherche, d'ailleurs, le mot « médium » lui-même signifie intermédiaire, milieu. Et si tu veux, ce côté maîtrise, il est vraiment juste milieu entre le contrôle où je contrôle tout, je ne laisse rien passer. C'est-à-dire, je n'autorise même pas le droit à l'erreur. Ça, ça arrive aussi. Et ce fameux lâcher prise qu'on entend beaucoup, lâcher prise. Alors, lâcher quoi et quelle prise se branchez-vous ? L'accueil est beaucoup plus simple. Je pense que le mot « accueil », on peut accueillir sans accepter. Moi, je peux accueillir certaines choses qui m'évoquent des sentiments, des émotions désagréables sans les accepter. Parce que je n'ai pas encore travaillé dessus, je n'ai pas pris le recul dessus. Et c'est ça qui est important, c'est de dire, je vais prendre le recul après, je vais regarder quand je n'ai plus dans l'émotion. Et pour le coup, accepter de perdre le contrôle tout en gardant la maîtrise, c'est, je sais que je ne suis pas en train de partir, entre guillemets, en cacahuète, mais que j'ai des outils, je connais la situation, je l'ai déjà reçu, et que pour le coup, je n'agis pas dans l'émotion, entre guillemets, en contrôlant, mais je ne laisse pas non plus tout passer. C'est-à-dire que je prends le temps de la réflexion, le recul, et c'est ce qui amène la maîtrise, en fait, avec les outils de communication, avec les outils, j'allais dire, de psychologie, des outils spirituels. Voilà, le but étant de ne pas chercher à tout contrôler. D'ailleurs, en médiumnité, si tu cherches à tout contrôler, tu n'as rien. Parce que quand on dit « je veux », ça veut dire « je n'ai pas ». Donc, je reste en état, j'allais dire, bêta, donc l'état cérébral bêta, donc la fréquence cérébrale bêta, qui fait qu'on est dans la fréquence du mental, des connaissances, et je ne suis plus en état alpha. Et donc, pour le coup, je ne suis pas dans cet état de relaxation et d'accueil qui permet de canaliser, tout simplement. Super, écoute, c'est une super bonne réponse. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre, quoi. Tout à fait. Tu as bien dit avec le curseur. Voilà, ça répond très, très bien. Alors, je ne t'ai pas fait de présentation plus… Si tu as envie qu'on… Peut-être quand même les gens qui viennent ne te connaissent pas forcément. Moi, je t'ai rencontré sur la chaîne de Philippe Ferrer, que j'ai invité ici aussi. Et tout de suite, tu dis « waouh, quelle belle énergie et tout ». Et donc, peut-être, on pourrait dire, parce que tu as un parcours… Tu dis dans ton livre que très jeune, tu as tout de suite eu de la médiumnité, puis après, ça s'est perdu. Et après, dans ton travail, tu as voulu être vétérinaire. Et puis, finalement, quand tu as vu qu'il fallait t'analyser, ça a été très dur pour toi. Tu as dit « je fais autre chose ». Tu es devenu journaliste. Et après, tu es allé dans le monde du spectacle. Je n'ai pas très bien compris, parce que tu parles de 20 ans dans le spectacle, un peu de radio, un peu de télévision. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, dans le spectacle, j'ai démarré en tant qu'imitateur. Il faut savoir que le spectacle est venu à moi de façon assez drôle, puisque j'étais allé voir une amie qui chantait dans une soirée près de temps. C'était pour une œuvre caritative. Je crois que c'était les restaurants du cœur de mémoire. Et elle vient voir, elle me dit « le présentateur est malade et tout. Toi, tu as de la tchat, tu ne veux pas faire la présentation ? » Je dis « mais je n'ai jamais fait ça, moi. Je ne sais pas faire ça. Moi, je fais des petites conneries en famille, mais je ne fais pas ça. » Et elle m'a dit « écoute, tu n'as qu'à lire les fiches, tu ne t'inquiètes pas. » Et je suis allé sur scène et ça s'est très bien passé, effectivement. Effectivement, j'y ai pris goût parce que j'ai une sensation de partage avec le public. C'est-à-dire, un présentateur, un chanteur, un artiste, il n'est pas là pour lui. Il est là pour donner du plaisir. Et à partir du moment où il en prend, il en donne. C'est encore une notion d'équilibre. Et j'ai pris goût à ça. Donc, les imitations que je faisais en famille, finalement, j'ai commencé à les mettre en place. Je me suis retrouvé finaliste du concours d'imitateurs de « C'est mon choix » en 2001, avec Kevin Thomas. J'ai fait l'émission à d'autres reprises où j'ai croisé le regretté Frédéric Pérenne. Eric Lebon, qui faisait beaucoup de voix de frâne, qui était un excellent imitateur aussi. Il y avait aussi Gérald Dant, que je connaissais. On s'est déjà croisés à l'époque où il était avec les Cyclones, avec Philippe Saxe, enfin avec un petit peu tout le monde. Et donc, c'est parti comme ça. J'ai travaillé ensuite ma voix pour le chant. Et donc, j'ai fait, j'allais dire, une carrière de chanteur, d'imitateur pendant une vingtaine d'années. Alors, aussi bien du cabaret, des messes de mariage, avant les soirées d'ensemble, qu'on appelle vulgairement le baluche, mais qui fait qu'on s'éclate. Moi, j'ai passé des moments extraordinaires de vie. On a eu des grands moments de bonheur, avoir des gens s'épanouir, se marier. On était un peu dans l'intimité des gens quand même. Et ils acceptaient de partager ça avec nous. Et nous, on acceptait de partager avec eux cette communion, cette synergie. Et c'était très chouette. Vraiment, je garde d'excellents souvenirs de cette période. Magnifique. Et quel a été le déclic qui a fait que tu as lâché le monde du spectacle et que tu es rentré dans la violence ? Le 26 décembre 2011, j'ai fait une expérience de mort imminente, en fait. Et quand je suis revenu, tout le monde m'a dit, tu as les yeux plus clairs, tu n'as pas l'air comme d'habitude. Et j'ai commencé à avoir des flashs. Et moi, j'ai pris ça pour des hallucinations. Pensons que j'avais peut-être fait un micro AVC ou une bêtise comme ça. Et en fait, c'est revenu, ça a été de plus en plus précis, de plus en plus pressant. Et donc, j'ai travaillé ça. J'ai démarré à l'humanitisme pour me faire confiance dans mes ressentis. J'avais besoin de ça parce que je me suis dit, je ne veux pas arnaquer des gens, je ne veux pas être… Voilà. Donc, pour moi, j'ai toujours ce côté où j'ai toujours ce petit track, ce petit doute qui est pour moi très utile parce qu'on ne peut pas arriver en vainqueur, en conquérant, surtout pas dans ce métier-là. L'humilité est de base. Et vraiment, ça s'est fait, j'allais dire, spontanément. Quand j'ai commencé à voir, j'ai fait des vidéos avec des médiums reconnus qui m'ont accompagné, qui m'ont demandé de venir avec eux. Et ça s'est fait tout seul. J'allais dire, au bout d'un moment, ça s'est fait tout seul. Et en fait, j'ai compris que tout ça, c'était à notre portée à tous, en fait. Et qu'on avait la possibilité qu'il n'y avait pas d'élus, qu'il n'y avait pas de… Voilà. Mais des prédispositions, à travers certainement une sensibilité, à percevoir les fréquences vibratoires qui nous entourent, l'espace quantique informationnel, qui permet, entre guillemets, de s'aligner à un moment donné sur une fréquence. Et tout ce qui est autour de nous va graviter et venir à nous. Et là, c'est là où on arrive à canaliser. Oui, alors ça, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Donc, ça, tu en parles dans un de tes livres, pour comprendre la médiumnité et le faire. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai des choses, plein de choses qui s'allument aussi. Quand je me repose, des fois, tout à coup, j'ai des gens qui passent, des visages, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, plein de choses, des voix parfois. Et donc, voilà, peut-être, j'irai travailler. On verra après pour d'autres livres. C'est très courant, c'est très courant chez nous avec le Calvados. Il y a beaucoup de gens qui voient des choses. Voilà, un petit truc par rapport au Calvados. Ta mère ne met pas du Calva dans ton biberon, quand même. Non, c'était elle qui était complètement rétamée. Non, je déconne. Et j'envoie avec gros bisous, d'ailleurs, puisque tu es diffusé au Québec, à mes amis québécois, Léon et Michel, qui sont venus au mois d'août. Et on a été visiter, justement, les fabriques de Calva. Et je sais que ce sont des grands amateurs, on les a convertis. Pour le coup. Donc, je les embrasse très fort. Voilà, j'en vois des gros bisous. C'est gentil, super. Alors, une autre petite carte, c'est parti, c'est quoi ? Ah oui, quel conseil donnerais-tu pour sortir de nos croyances limitantes, puisque tu en parles dans ce livre ? D'expérimenter. Le mieux est toujours d'expérimenter, c'est-à-dire ne pas lire et croire ce qu'on lit. C'est extrêmement important, c'est de voir déjà si ça résonne dans nous. On a un outil formidable qui s'appelle le chakra du cœur, qui permet de savoir si on est au bon endroit ou pas. C'est-à-dire, prenez un plat, par exemple, que vous n'aimez pas. Le plat, il arrive devant vous. Vous allez avoir un haut-cœur. Donc, on vous donne l'information que ça ne va pas. Et puis, un exemple même plus précis, au restaurant, vous allez vouloir manger quelque chose. Et le voisin va me dire, attends, moi j'ai goûté ça la dernière fois, c'était franchement bon. Et tu devrais goûter ça. Deux possibilités, justement, dans les croyances. Je reste sur mon plat et là, je me respecte, je me positionne. Ou alors, pardon, j'écoute la personne à côté, mais je suis sur sa vibration à lui, sans savoir que le plat ne va pas forcément me convenir. Et quand je rentre dans la maison, un peu embarbouillé, c'était un peu gras, ce n'était pas top, etc. Oui, c'était le plat de l'autre, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas que ce n'était pas bon, c'est qu'il ne correspondait pas. C'est hyper important. Et donc, pour les croyances limitantes, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir la capacité de discernement. C'est-à-dire, on va prendre ce qui s'est passé pendant le Covid, pour prendre un exemple très concret, se faire un papier pour s'autoriser soi-même à sortir de chez soi. Waouh ! On est quand même dans quelque chose au niveau discernement ou par la manipulation de la peur, on a été complètement à côté de la plaque. Et là, il y a une croyance limitante, parce qu'aujourd'hui, les chiffres montrent quand même, alors, avec tout le respect que je peux avoir pour les personnes qui sont décédées ou tombées malades et ont des séquelles par rapport au Covid, parce que le virus, il existe, il est malé bien là, il est là. Mais, pour te dire, les gens étaient tellement dans la peur qu'ils étaient prêts à tout accepter. Et c'est une vraie problématique, parce que les croyances limitantes, elles font partie de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'il y a ça, on croit qu'il y a ça, on croit qu'il y a ça. Alors, j'avais dit sur la chaîne de Philippe Ferrer, et j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus, sur la ménopause, l'histoire de la ménopause. La ménopause, chez les Indiens de Berras, chez certaines tribus des Premières Nations au Québec également, il n'y a pas de ménopause. C'est une croyance, en fait, qui fait qu'elle est là, elle est engrammée depuis des millénaires dans notre corps, comme une croyance limitante qui a été mise en place au Moyen-Âge, parce qu'on ne parle pas de ménopause avant le Moyen-Âge, c'est assez drôle, parce qu'en fait, on a programmé le corps pour qu'il n'y ait pas trop de naissances, pour qu'il n'y ait pas de surpopulation, en fait. C'était ça, en fait, la problématique, parce que les gens n'avaient pas les moyens forcément au Moyen-Âge d'élever leurs enfants, c'était souvent dans les familles les plus pauvres qu'il y avait beaucoup de naissances, on n'avait pas les moyens de contraception qu'on a aujourd'hui. Et donc, pour le coup, c'était des méthodes un peu barbares. On voulait pratiquer des avortements, ce n'était pas forcément extraordinaire. Et ça a laissé aussi des emprunts, ça a des traces dans les généalogies, effectivement. Le fait d'avorter un peu de façon barbare a laissé aussi des emprunts. Donc ça, ce qui est important, c'est de comprendre que cette ménopause, elle est bien installée corporellement dans nos cellules, dans nos gènes aujourd'hui, mais qu'on peut aussi la déprogrammer. Chez les indiens de Mérace, les femmes, elles contrôlent leur périnée et c'est elles qui décident à quel moment elles ont des pertes au moment du cycle hormonal, tout simplement. Et moi, j'ai vu une dame de 75 ans enceinte, alors évidemment, c'est pour nous, dans nos croyances, ça paraît dingue, ça paraît complètement dingue et on se dit, mais de toute façon, le pire, quand l'enfant va avoir 20 ans, sa mère en 95, elle ne sera même plus là. Oui, mais ils ont une compréhension de la vie qui enlève la mort, c'est-à-dire que la mort fait bien partie de la vie. Encore une fois, un nouvel équilibre qui fait qu'ils ont la capacité de savoir qu'il y a derrière une continuité de cette vie et que tout va bien, finalement, même si physiquement, la maman n'est pas là, l'esprit de la maman est toujours au sein du village et il y a toujours un partage et voilà quoi. Et dans les cultures massaïes, moi aussi, des choses comme ça, Xavier Péron, on parle très bien d'ailleurs, vraiment. Ça, c'est très, très fort ce que tu dis là. C'est vraiment une pépite. Voilà, je ne savais pas ça. qu'en fait, c'est une croyance qui s'est tellement engrammée dans l'ADN, finalement, mais dans l'ADN informationnel qu'on peut donc désinformer. Et donc, ça, c'est très, très fort ce que tu dis là, parce que là, c'est très puissant. Ça veut dire qu'on peut, pour d'autres choses, déprogrammer peut-être aussi un vieillissement. D'ailleurs, tu parles des Medbed aussi, tiens, à propos du vieillissement, parce que ça m'intéresse, je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle « Bienvenue à Crazy Land » où, eh bien, ça se passe dans le futur et le personnage principal bénéficie du Medbed pour un rajeunissement de 30 ans. Donc, en fait, il vient dans ce nouveau Crazy Land et avec un corps de 30 ans et une mentalité de 60 ou 70. Et donc, ces histoires de Medbed, tu en parles un peu. Est-ce que tu veux bien nous en dire deux mots ? Oui. Alors, il y a, sur ces fameux lits quantiques, il est important de comprendre que, dans ce qui m'a été montré, ces Medbed, ils vont avoir une fonction de travailler sur le corps physique, donc c'est-à-dire sur les cellules, sur toute la partie organe, c'est-à-dire un organe détérioré, reconstruction de l'organe, etc. Sur la partie éthérique, donc au niveau de l'énergie, mais ils ne pourront pas toucher à notre psyché, c'est-à-dire au niveau de la psyché, quelqu'un qui aura tendance à être dépressif, on pourra, au niveau des intestins, on sait qu'aujourd'hui, 60% de la sérotonine est sécrétée au niveau des intestins à peu près, donc c'est pour ça que l'alimentation est extrêmement importante, comme l'expliquait Irène Grosjean, c'est important de comprendre qu'on pourra travailler sur cet état d'esprit par le corps, par l'énergie éthique, mais que le libre arbitre, la capacité de discernement, la victimisation appartient à la personne. On ne pourra pas prendre par les Medbeds le contrôle de la pensée de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui se croit toujours malade, qui est persuadé qu'il est malade, qui, ça on ne pourra pas régler ça. Alors évidemment, au niveau de la sérotonine, si on arrive à travailler sur les organes, notamment au niveau des intestins, si on arrive à travailler au niveau du cerveau aussi, on aura une amélioration, mais après il y aura le travail de la personne, ce qu'elle va fournir elle, pour sortir des schémas. C'est comme des gens qui vont en mémoire cellulaire se nettoyer, on peut guider, et puis ils disent, ah bah oui, moi de toute façon dans ma vie, j'ai été violé, j'ai été agressé, donc ça m'arrive toujours. N'allez pas faire de mémoire cellulaire, ça ne sert à rien, vous allez déprogrammer, vous programmez dans la foulée. Une fois que l'événement est passé, qu'un hypnothérapeute, il a travaillé par exemple sur un événement pour détacher l'émotionnel de l'événement, on ne retourne plus dessus, c'est réglé, c'est fait. C'est simple. Si on y retourne, ça n'a aucun intérêt, et donc c'est un travail de soi aussi. Et beaucoup de gens d'ailleurs disent, oui, pourquoi ça doit changer ? On dit toujours qu'il va y avoir des changements bientôt, et ça et ça. Et moi je dis aux gens, mais quand est-ce que vous, vous changez ? Quand est-ce que vous, vous vous mettez en route ? Quand est-ce que vous, vous pensez différemment aller faire la queue pour aller manger dans des fast-food, etc., etc. ? Je ne dis pas, il ne faut pas en manger. Je dis juste qu'à un moment, sortons de notre surconsommation, consommons de façon responsable sur des circuits courts, essayons de comprendre aussi notre implication, et c'est ça qui va faire le changement. Si chacun fait sa part, comme le dit très bien Pierre Rabhi, il suffit simplement que chacun fasse sa part. Et si on fait tous notre part, le monde, il change. On n'est pas obligé. Quand on nous dit qu'il va plus y avoir de lait, quand on sait que Bruxelles nous demande de respecter des quotas et qu'on jette des tonnes de litres de lait qui sont gaspillées alors que des gens pourront en bénéficier, on nous dit qu'il va plus y avoir deux, alors à moins qu'on mette un bouchon de champagne dans le derrière des poules, je ne vois pas pourquoi ils ne pondraient plus. On nous parle d'un problème d'eau qui va manquer, on est sur la planète bleue, avec des océans partout, la fonte des glaciers. On sait comment dessaler l'eau, parce qu'on a les moyens, mais on préfère construire des arbres et mettre de l'argent dans des bombes. Bon, voilà, c'est une question de choix, de priorité, mais en fait, sur Terre, tout le monde pourrait avoir accès à l'eau. Et je vais penser au peuple d'Afrique, notamment, Daniel Balavoine s'était beaucoup impliqué là-dedans, et l'eau pourrait être acheminée en Afrique, mais avec les richesses que les Africains possèdent, si jamais ils avaient l'eau jusqu'à chez eux, ils seraient totalement indépendants, ils n'auraient pas été colonisés et il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu. Voilà, et c'est ça en fait. Et on a toujours serré les vannes pour que ce peuple-là ne s'épanouisse pas, parce qu'ils ont une culture très spirituelle, très ouverte, et ça, on a des choses encore à comprendre avec ça. Voilà, et ça, ce que tu dis est très important, je reviens au début, de faire sa part de colibris, il disait, Pierre Rami, ça peut être un petit colibri, mais ça peut être un gros oiseau aussi. Mais ce qui est important, là, je pense, c'est d'élever sa conscience pour comprendre que notre réalité, la réalité telle qu'elle apparaît devant nos yeux, et en fait, c'est nous qui la créons, nous la créons. Et si on est tous à focaliser sur tous les problèmes qu'on nous annonce, on va amener ça aussi. C'est pour ça que c'est très important. D'ailleurs, tu dis, j'étais interviewé hier sur une radio et j'ai cité qu'à un moment donné, quand tu parles du Covid et que le verbe covider, je trouve ça très intéressant, que l'on peut analyser ainsi sur le plan étymologique, cum vidare, c'est-à-dire vider ensemble. Donc, effectivement, moi, j'ai vraiment l'impression que pendant ces deux ans, j'ai vidé plein de choses. Je ne suis plus du tout le même. Donc, j'invite tout le monde à covider. C'est vider les vieilles croyances, vider les habitudes de surconsommation que nous avons et comprendre. Je rigole parce qu'on me dit, tu as vu ton téléphone, c'est un dinosaure. Je m'en fous, il fonctionne. Le but d'un téléphone, c'est qu'il téléphone. Moi, s'il ne fait pas les dernières fonctionnalités, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je veux juste qu'il téléphone. C'est le reste. Je ne lui demande pas plus que ça. Et en plus, je ne sais pas si je peux citer la marque, mais je suis allé chez Backmarket, j'ai acheté un téléphone qui était déjà, entre guillemets, qui avait déjà servi, qui a été remis en état de marche. Et voilà. Donc, en fait, on a besoin d'avoir le dernier téléphone. Moi, j'aimerais trouver justement un téléphone comme les tout premiers au début. Tu vois, tu peux juste téléphoner, c'est tout. C'est ça. Comme ça, après, si on me dit scanner, je ne scanne rien du tout. Mon téléphone n'est pas… Je ne scanne rien du tout. Allez, je prends une carte, une autre. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Alors, je vais lire une phrase et je vais te demander de la compléter. Donc, ces personnes que l'on croit malveillantes, mais qui… Trois petits points. Donc, ces personnes que l'on croit malveillantes, mais qui… Ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance. Parce que la plupart du temps, quand j'ai fait mon expérience de mort éminente, j'ai survolé une partie du bas astral et j'ai eu envie de pleurer et de prier pour les gens que je voyais. Alors, je ne suis pas un moralisateur d'honneur de leçon parce que, voilà, je suis humain et j'ai aussi plein de défauts. Mais, en fait, une personne, entre guillemets, méchante ou malveillante, en fait, elle est en souffrance. Il y a une faille d'amour. Et quand on a compris qu'il y avait une faille d'amour, alors on n'est pas obligé de subir. On peut aussi s'éloigner. On a le choix. Moi, ça m'arrive de m'éloigner quand je sens que je ne suis plus en phase. C'est pour moi une forme de protection. Et ça ne m'intéresse pas d'être dans le conflit. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit. Parce que je trouve que le conflit, c'est faire baisser nos vibrations, monter dans la colère. Donc, chacun va vouloir avoir raison, argumenter, etc. Et ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien de constructif. Et après, on est encore chez soi, on repart en ruminant, en disant, j'aurais dû dire ça et puis ça et puis ça et puis ça. Non. Je pense que le plus simple est toujours de se mettre en retrait, prendre le temps du recul. Et, j'allais dire, comprendre que l'autre, il a une faille, une souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'il a baissé ? Parce que je l'ai peut-être blessé par un propos, par une de mes attitudes aussi. C'est possible. Et donc, son mécanisme de défense, ça a été l'attaque. Donc, c'était une façon de se protéger, en fait. Par sa faille d'amour, il attaque parce qu'il a été blessé. Et c'est ça, la problématique. Toute la problématique, elle est là. C'est super important que tu te dises ça, qu'on ait conscience toujours. De prendre un petit temps, quand on est éventuellement agressé, etc., de dire, oui, cette personne est en souffrance. Et donc, ça change complètement la relation. On peut faire un parallèle aussi avec les accords Toltec, ne pas prendre les choses personnellement. Parce que souvent, c'est une projection, pas souvent, voilà. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et quand tu prends ce recul, c'est plus agréable. Tu n'es pas obligé d'accepter les choses, mais tu les accueilles et tu prends le temps de les digérer en disant, OK, OK. Et toujours chercher sa part de responsabilité aussi. Oui, 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 tout à fait. Parce qu'on est 100% responsable de ce qu'on vit. Dans les choses qu'on va dire, qu'on va faire, le nombre de fois où j'ai été maladroit, où j'ai pu blesser par des paroles, où j'ai pu peut-être par des actes, je vois le fait des fois de s'éloigner. Les gens ne comprennent pas toujours parce que pour eux, ils disent, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux percevoir que ce ne soit pas compris. Et je dis toujours, prendre le temps pour moi d'analyser, de regarder, ça permet de s'apaiser et ça permet de dire, OK, lui, il a cette vision-là et moi, j'ai celle-là. Et ce n'est pas grave. Somme toute, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est hyper important de comprendre qu'on a cette possibilité de lâcher et voilà. Prendre le temps. Encore une fois, prendre le temps. Et c'est super important dans ce que tu dis, c'est de ne pas être dans la réaction immédiate. Donc, toujours prendre un petit temps. Je lance un programme justement sur la communication que j'ai appelé hyper consciente, si tu veux, parce que je vois que quand je dis on communique mal, mais je communique mal aussi. C'est pour ça que je l'enseigne. On est humain. On est humain, on apprend. Et donc, de toujours prendre un petit temps. Et là, la respiration peut nous aider si on est dans l'émotion pour calmer. Et puis donc, ça, c'est super important. Alors, je prends une autre carte. C'est quoi ? Là, tu parlais de nettoyage. Alors, j'ai mis trois mots comme ça. Sommeil, nettoyage, fatigue. Moi, souvent, le matin, quand je me réveille, je me réveille toujours vers 5h, 5h30 le matin. Et je suis fatigué. Alors, pourquoi je suis fatigué comme ça alors que je dors ? Je dors quand même au moins 6h ou 7h. Il y a plusieurs choses qui se passent parce que ton corps physique, il est au repos, effectivement. Mais ta partie émotionnelle, ta partie énergétique et ta partie spirituelle, elles bossent. Il faut savoir que nos corps sont empruntés. Il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas. Je me suis retrouvé au fond des océans comme si je nettoyais le fond des océans. Je me suis retrouvé avec des créatures que j'avais jamais vues. Je me suis retrouvé à arrêter des machines pour couper des arbres dans la forêt amazonienne. J'ai eu des récits assez surprenants quand même de personnes que je reçois en rendez-vous et qui me racontent ça. Et je me dis, waouh, c'est assez énorme quand même. Parce que nos corps sont effectivement empruntés par des guides qui ont besoin aussi d'intervenir dans la matière par moment. Et parce qu'il faut intervenir dans la matière. Mettre une machine en panne, c'est intervenir dans la matière. Donc, avec notre accord, parce que ça se fait aussi avec notre accord, évidemment, si ta mission de vie, c'est d'aider ou d'éveiller les gens, tout ce qui va toucher à l'éveil, par exemple, tu vas permettre indirectement d'aider quelqu'un à sortir son livre. Tu vas aider indirectement quelqu'un à écrire, à avoir l'idée ou le déclic, tu vois, pour trouver le bon éditeur. Tout ça, en fait, ça correspond à nos missions de vie. Et chaque mission de vie que chacun va avoir va permettre, effectivement, de pouvoir se concrétiser aussi par le biais de ces guides qui viennent et qui font que le matin, on peut se réveiller un peu rincé parce qu'effectivement, le corps énergétique, il a bossé toute la nuit. C'est ça, c'est-à-dire que, c'est ce que je pensais, la nuit, on continue de travailler, quoi. C'est une multidimensionnelle. C'est une multidimensionnelle. Alors, l'important pour c'est comme ça, c'est de ne pas hésiter à utiliser les fréquences sacrées. On a le solpège sacré qui est assez exceptionnel, qui permet de se ressourcer. On utilise du 432 Hz, puis du 528. Et puis, pour réveiller un petit peu la conscience, c'est du 852. Et ça permet, effectivement, de rouvrir et de se mettre en état. Voilà, c'est très important. Faire la connexion au sol et à l'univers et la Terre et l'univers, être dans l'équilibre, dans une harmonie pour pouvoir démarrer sa journée. Et puis surtout, et nous donner les mots comme « j'attaque ma journée », parce que la journée, elle n'a rien fait. Si je l'attaque, elle n'a rien fait, la pauvre journée. Voilà. J'attaque mon nouveau job. Ça ne va pas bien se passer, tu ne vas pas y rester longtemps, normalement. Si tu l'attaques, lui ne va pas aimer. Donc, attention aux mots qu'on peut employer, c'est extrêmement important aussi. Alors là, il y a deux choses que tu as dites très, très importantes. Justement, je viens de commencer dimanche dernier ces ateliers de communication hyper-consciente et j'ai travaillé, j'ai appris à utiliser les fréquences de Tesla, les neuf fréquences sacrées. Et moi, je l'ai fait avant de venir au site. Je me dis de quoi j'ai besoin là comme fréquence et je regarde au pendule. Bon, ceux qui n'ont pas de pendule, je leur ai dit, vous faites un jeu de cartes et puis vous marquez, puis voilà, vous battez et hop, et vous sortez ce que vous avez besoin. Donc, ça, c'est très fort. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi dans ton livre, c'est l'histoire des mots. Parce que alors moi, c'est mon truc aussi. C'est pour ça que je fais très attention avec les mots que j'utilise. Parce qu'on peut vraiment blesser quelqu'un, tuer, même presque tuer quelqu'un avec un mot. Alors qu'on peut illuminer sa vie. Donc, c'est très important. Moi, je dis aussi, prenez, mettez sur votre téléphone. Du coup, bon, là, il faut un téléphone, on peut mettre des applications. Mettez le dictionnaire, le Robert. C'est génial. Moi, dès que j'ai un doute sur un mot, je dis, tiens, je vais utiliser ce mot-là. Mais quelle est vraiment l'étymologie ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je vais voir. Ah oui, très bien, je peux l'utiliser. Ah ben non, ce n'était pas bien adapté. Voilà, pour l'instant, on communique avec des mots, pas seulement. Je vois aussi que la télépathie, ça marche de plus en plus, là. Écoute, je raconte une anecdote, là. C'était il y a deux jours. Bon, je vais faire, là, j'étais à terre. Là, je suis dans mon vaisseau, mais j'étais à terre, à Montréal, à Griffithurn. Et puis, quand je sors de chez moi, il y a le canal La Chine, qui est le prolongement du fleuve Saint-Laurent. Et c'est très agréable comme promenade. Donc, je vais faire ma promenade. Et puis, il y avait devant moi un jeune homme qui marchait devant, peut-être 10 mètres de moi, un jeune black. Bon, et puis, il marchait d'une certaine manière. Et je me suis amusé, je me suis rappelé à un film qui s'appelait Le Coach. Je ne sais pas si tu avais vu ce film. Et il expliquait qu'il fallait, pour entrer bien en communication avec quelqu'un, il fallait singer ses gestes, rentrer dans son truc. Et je me suis amusé à marcher comme lui. Et tout à coup, il s'est retourné, il m'envoyait un regard. Et c'était drôle, parce qu'il allait rejoindre un groupe de black, de métisses, etc. Je pense qu'ils allaient dealer, peut-être de la drogue. Encore qu'ici, c'est autorisé. En tout cas, mais peut-être faire un mauvais coup, je ne sais pas quoi. Et il m'a regardé comme si je disais, qui c'est ce mec-là ? C'était drôle. Donc, c'était vraiment un signal télépathique, tu vois. J'ai eu ça avec un chien, il n'y a pas longtemps aussi. Je me suis dit, tiens, ce chien est bizarre. Bon, il s'est retourné, il me dit, mais de quoi tu me parles ? De quoi j'ai l'air ? Mais ça rentre-la en résonance, parce qu'en fait, tu rentres en résonance avec lui. Dans le fait de singer son énergie, entre guillemets, tu étais vraiment en résonance. Donc, dans la démarche, peut-être même au niveau de la fréquence cardiaque, si on n'avait plus mesuré, on aurait pu voir, effectivement, tu rentres en résonance avec ce gars-là. Et c'est extrêmement impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et ça fonctionne, bien sûr que ça fonctionne. La télépathie, je dis aux gens, regardez, vous pensez à quelqu'un, vous dites, tiens, faut que j'appelle un tel ? Dis, oui, t'as pas le téléphone, il s'en est la personne qui appelle. C'est génial. Mais c'est ça. C'est génial. Avant d'arriver vraiment à la télépathie, comme font nos frères galactiques, on a encore les mots. Voilà, on a besoin encore des mots. Et donc, je trouve que c'est vraiment important de bien les choisir. Allez, je prends une autre carte, justement, où il va y avoir d'autres mots. C'est quoi ? Ah, alors, bon, là, c'est un peu moi parce que là, je parle des CE5, c'est des CE5. Ouais, parce que tu sais, là, je lance une formation jusqu'en avril, c'est un dimanche toutes les trois semaines en ligne. Mais après, j'ai dit, je voudrais faire un CE5, donc pour ceux qui ne savent pas, on va l'expliquer. Donc, c'est Stéphane Greer qui a créé ça, en compte du cinquième type, où on demande, voilà, d'avoir un signe. Moi, je l'ai fait, j'avais raconté ça sur BTLV et ça avait très bien marché, j'avais fait tout seul, mais il y a longtemps. Et là, j'aimerais le faire ensemble avec un petit groupe, que ce soit en France ou que ce soit ici au Québec. Et j'ai pensé à la Normandie. Est-ce que tu ferais un CE5 avec moi et un petit groupe en Normandie ? Ça pourrait être fun. Ça pourrait être drôle à faire. C'est quelque chose qui pourrait être drôle à faire, au contraire. Et je pense qu'il y a moyen en plus. On a deux, trois endroits qui se prêtent un peu à ça, des petits endroits, j'allais dire, en pleine nature, qui sont très reposants et qui permettent d'être au calme et effectivement, et de se concentrer pour pouvoir émettre des ondes dans ce sens-là. Donc, oui, ça peut être mon bonne idée. Ah, super, super, ça me fait plaisir. Moi, j'ai une grande connexion avec la Normandie parce que toute mon enfance, ma petite enfance, les vacances, c'était en Normandie, c'était à Saint-Aubin-sur-Mer. J'ai des souvenirs là-bas. Tu connais, j'imagine. J'ai eu les restaurateurs là-bas, le Papa Gaillot et le Charleston et ils vont se reconnaître. Deux excellents restos quand tu vas la voir à Saint-Aubin. Voilà, deux bonnes paroles. Il y a longtemps que je ne suis pas allé, moi, j'avais le souvenir, d'ailleurs, je ne sais pas si ça existe toujours, ce qu'on appelait les guiguis, tu vois, c'était autour d'un bâton, il y avait toujours un guiguis. Ça existe toujours, ça existe toujours. Tu es à Luc-sur-Mer, à Saint-Aubin-sur-Mer, la guiguis, ça existe toujours, ouais, ça existe toujours. Ah, ça me donne envie. Allez, une autre carte. Souvenir, souvenirs. Ah bah oui, c'est ça, à quand, à quand, non pas à quand, la ville, mais à quand les retrouvailles avec nos frères galactiques ? Parce que tu as l'air de donner des dates là, ça c'est proche, c'est quoi l'histoire ? Ouais, on est quand même très proche au niveau des galactiques de retrouver, parce que beaucoup se posent des questions. Ce que je trouve formidable, c'est que pendant très longtemps, on a beaucoup ri des ovnis, des extraterrestres, etc. et de plus en plus, on écoute. J'ai dit tiens, c'est rigolo. Et je vois en salle les conférences sur les galactiques qu'on a faites depuis la sortie du livre, elles sont complètes. Quand je dis complète, c'est complet. On a fait plusieurs villes et les gens viennent, effectivement, se posent plein de questions et c'est un sujet qui intéresse, qui peut parfois être dérangeant parce qu'on n'a pas cette notion, parce que dans l'astronomie, on montre bien que la planète Vénus, si on regarde la température, c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, si on prend les paramètres de la 3D et si on prend en compte le multidimensionnel, c'est plus la même chose. Et là, justement, il y a une compréhension de ce multidimensionnel puisque de plus en plus de gens perçoivent, s'ouvrent, commencent à se rendre compte que notre système archaïque, il est un peu bancal et pour le coup, qu'il y aurait certainement une ouverture. Et je rencontre de plus en plus de gens qui disent, c'est bizarre parce que je me vois souvent dans les étoiles où j'ai vu ça, une parole d'être qui voit, qui ne ressemble pas forcément à des humains. Et de plus en plus de gens, alors, on pourrait se dire, ils sont tous cintrés, OK, sauf qu'aujourd'hui, on a tout ce qui est révélation qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que c'est conforté par des gens, je prends juste le général Aïm Méchet, par exemple, qui a eu en charge la sécurité de l'espace aérien d'Israël de 1981 à 2010 et qui annonce quand même en 2020 que les États-Unis et Israël sont en relation avec une fédération galactique. C'est quand même pas un rigolo, monsieur. Là, on a David Grush qui parle, alors, beaucoup pensent que c'est l'enfumage sur David Grush. Moi, dans les informations que je reçois de la part d'amis qui sont aux États-Unis, ils me disent non, en fait, le gars, il a envie de parler parce que son nom est cité dans beaucoup de rapports. Donc, il semblerait qu'il veuille divulguer avant qu'on dise pourquoi tu n'en as pas parlé. Voilà. Donc, il est quand même soutenu par Carl Nel derrière. Il y a Louis Celisondo qui le soutient aussi. Ce n'est pas des rigolos quand on voit les états terroristes de ces gens-là. Voilà. Il y a eu Paul Hélière au Canada, l'ancien ministre de la Défense qui a parlé aussi. Je me dis, ce ne sont quand même pas des illuminés, ce sont des gens qui sont là et même en France, il y a eu l'interview je crois d'un astronaute, je crois que c'est ignoré si je ne dis pas de bêtises, qui dit oui, effectivement, qu'ils ont assisté à des choses complètement folles. Donc, là, on n'est plus dans de la science-fiction. Il y a 5% de phénomènes à peu près qui ne sont pas expliqués dans ce qu'on appelle les pans, donc les phénomènes aériens non identifiés. On ne parle pas forcément d'OVNI, mais on parle de phénomènes aériens non identifiés. Et je pense qu'on va de plus en plus vers une révélation. Il y a des choses qui se mettent en place. J'aime beaucoup d'ailleurs la théorie de Jean-Claude Brouet sur le voyage dans le temps puisque la théorie des anciens astronautes, pour moi, elle est réelle. On voit bien, il y a quand même des traces, c'est factuel, dans ces temples, dans ces pyramides, il y a quand même énormément de traces qui sont laissées. Et je pense qu'effectivement, on est visités pour nous depuis des milliers d'années, mais dans leur dimension, pour eux, ce ne sont que des petits lapses de temps, en fait, qui sont une petite continuité. Et le dernier livre, justement, de Jean-Claude Brouet, « Les ovnis voyages dans le temps », oui, je pense que c'est tout à fait possible et tout à fait crédible. Et là, on voit bien que la révélation, la présence, la petite Laura Eisenhower et la petite fille du président Eisenhower confirment ça, qu'il y a eu des traités qui ont été signés et qu'il y a des choses qui sont en train d'être divulguées et qu'on prépare le public. Quand on avait sorti l'extraterrestre de Roswell, la fameuse autopsie qui était un fake, évidemment, c'était une préparation pour voir comment les gens allaient réagir. Les fameuses momies en carton patte mexicaine qu'on a eues il n'y a pas longtemps, c'est pareil. Ça a été fait pour voir comment les gens allaient accueillir l'information. Donc, on teste pour voir si les gens sont prêts à entendre. Et plus ça va, plus on teste. Et je trouve que le fait de tester, ça cache quelque chose. On est en train de nous préparer vraiment à un contact. Et moi, dans ce que les Vénéziens m'ont dit, il y a cette espèce de date butoir 2030 qui est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, d'autres en parlent, Jocelyne Odalous au Brésil, il en parle également. Il donne ces dates-là. Donc, on a beaucoup à aller vers cette date de 2030. Et je pense qu'il y aura de la divulgation et qu'un contact officiel sera dans ces dates-là. Oui, tout à fait. C'est fort possible. Ça, ça fait vraiment un plaisir d'entendre ça. Moi, j'avais écrit 2027, donc je suis un peu en retard, tu vois. Donc, c'est pas grave. Non, mais c'est fort possible. C'est fort possible. Mais ça peut bouger aussi. Ça peut bouger aussi. C'est fort possible qu'on soit dedans, finalement. Je t'avoue que c'est fort possible que tu sois dedans. Parce que c'est ce délai-là. C'est 2030 comme une espèce d'abutoir. Oui, d'accord. Mais alors, je voudrais rebondir sur deux choses. quand tu parles qu'il y a de plus en plus de monde qui maintenant peuvent entendre ça. Donc, Dieu merci, il y a des milliards et des milliards de galaxies. Donc, si on était les seuls, franchement, ce serait grave. et qu'on voit bien qu'on n'est pas très en avance avec nos guerres, n'est-ce pas ? On n'est pas très évolués encore. On n'est vraiment même pas à la maternelle, je pense. En tout cas, ce que je voulais, je voulais revenir sur, déjà, effectivement, de plus en plus de monde sont ouverts maintenant à entendre tout ça parce qu'il y a eu les rencontres galactiques de Tours, moi, où j'ai voulu aller puisque j'ai interviewé ici Jean-Charles Moyen et j'ai voulu y aller et en 24 heures, les 500 places, c'était parti, je veux dire, c'était plein. Voilà, bon, c'était dingue. Et aussi, je voudrais revenir sur Jean-Claude Bourré parce que, donc, je l'ai interviewé sur cette chaîne et alors, à un moment donné, tu parles dans ton livre de hauts gradés qui savent des choses et qui sont bien placés aussi auprès des gouvernements, etc. et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Jean-Claude Bourré parce que Jean-Claude Bourré, il est colonel, il est colonel dans la réserve citoyenne. Bon, alors là, je ne sais pas, bon, mais quand j'ai interviewé, j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer, c'était assez difficile pour moi parce que, voilà, c'est quelqu'un de très rationnel, très posé et tout et bon, c'était assez difficile comme interview. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas pu le faire monter dans mon vaisseau, je ne vais même pas proposer, il est resté chez lui bien en bas. Il a dit qu'il allait faire peut-être de l'hypnose, etc. Bon, mais je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il écrit encore des livres alors qu'il n'en a pas besoin ? En plus de ça, ses droits d'auteur, ils vont à des associations caritatives. Tout à fait. Et je me demande, je me demande s'il n'en sait pas beaucoup plus que qu'il veut bien le laisser paraître. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je ne vais pas parler de lui, évidemment, d'autant qu'on a hâte de le recevoir à quand on est, d'autant qu'on peut parler pour le faire venir, on aimerait beaucoup parce qu'on a beaucoup de demandes et moi, sa façon pragmatique de voir les choses est très posée parce que justement, il peut y avoir vite beaucoup de dérives, on peut vite tomber dans le new age et c'est pour ça aussi que dans le livre Terre 2030, sur les 70 messages que j'avais canalisés, je suis retourné en hypnose de les voir un par un et dès qu'il y avait un petit détail qui bougeait, j'enlevais parce que je me dis, est-ce que ce n'est pas une projection mentale par rapport aux autres messages que j'ai reçus ? Et ceux qui n'ont pas bougé sont restés dans le livre. Voilà, j'ai préféré, par honnêteté dire je retourne voir chacun des messages, je regarde si c'est toujours pareil, à l'identique, si la scène est la même, etc. Parce que ça permet d'être sûr de soi, ça permet de ne pas balancer n'importe quoi et il peut y avoir des projections du mental et c'est hyper important pour moi d'être vraiment, vraiment, vraiment impliqué et de faire les choses correctement parce que moi, je sors vraiment de ma zone de confort pour aller parler des galactiques parce que je suis très neurosciences, physique, quantique dans l'approche de la médiumnité, le livre qui va sortir chez Larousse en janvier, c'est vraiment développé au pouvoir de médium, on parle vraiment de choses très pragmatiques, on a été faire des recherches, on a parlé de la glande pinéale composée de cristaux d'apatite donc qui est capable de capter des ondes, etc. On a vraiment été décortiquer le truc. Donc, moi, par les galactiques, c'est cité, même si j'ai aujourd'hui ces résonances galactiques, je le sais, mes parents m'ont rappelé des choses que je disais étant enfant, donc je pense que ça a toujours été là. Aujourd'hui, j'ai confirmation, j'ai été voir certaines choses en hypnose donc je ne peux pas douter de tout ça. Aujourd'hui, je n'en douterai pas, je ne peux pas, ce n'est pas possible, ce serait remettre en cause ma propre existence en fait, nier qui je suis réellement. Donc, je ne pourrais pas. Maintenant, chez Jean-Claude, je pense que depuis le temps qu'il enquête, depuis le temps qu'il met les pieds, il a aussi ses sources en tant qu'ancien journaliste aussi, ancien journaliste ou journaliste parce que je ne sais pas s'il exerce encore un 30-25-4 de presse et fait la vie d'ailleurs, je ne sais même pas. mais pour le coup, pour moi, il a ces reluances, ces sources et puis, j'aimais bien dans X-Files les indiques qu'on voyait aussi dans aux frontières du réel qui venaient rencarder Mulder et ça, ça existe. De toi à moi, ça existe et je pense que Jean-Claude en a rencontré. Voilà, il a dû avoir des informations. Maintenant, effectivement, il ne peut pas donner des informations importantes sans griller ses sources, je pense, et il a raison de le faire et de préparer la population comme il le fait en douceur, je crois que c'est la meilleure façon, la façon la plus intelligente pour moi de préparer à une divulgation, à quelque chose qui se prépare. Oui, vraiment. Oui, je trouve que c'est très important puisque, évidemment, les gens ne pas préparaient. D'ailleurs, on l'a vu, il y a quelques années, j'avais entendu un témoignage sur BTLV de Baudelanka. Il y avait un témoignage d'un jeune qui racontait qu'il a vu un OVNI mais vraiment d'être très très près avec son père et il pouvait en parler et le père, ah ben non, je me rappelle, ah non, non, je n'ai rien vu. Alors que le lendemain, il disait oui, voilà, il était choqué. Donc, il y a eu un, comment on appelle ça, une amnésie traumatique, un post-traumatique, une amnésie post-traumatique et donc, effectivement, je comprends très très bien qu'on ne peut pas, ils ne peuvent pas arriver d'un coup comme ça, pouf, et atterrir sur la place de la Concorde. C'est compliqué, regarde l'affaire Travis Walton, regarde ces bûcherons qui ont quand même vécu par l'enlèvement de Travis Walton, ils ont assisté à une scène complètement folle et quelque part, ils sont tous passés quand même au détecteur de mensonges et il n'y en a aucun qu'à caler. Donc, je me dis, c'est quand même pas rien. On imagine, parce que tout le monde les a pris pour des fous, on a même pensé à un meurtre qu'ils avaient tué Travis Walton et caché le corps, etc., parce que ça a été tellement une grosse affaire et quand Travis Walton est réapparu, ça a été un choc pour beaucoup et quand il a confirmé ce qui s'était passé, waouh, c'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien. Donc, je pense que préparer les gens, c'est important. vraiment dans la nature. Je vais juste citer un passage où tu dis plus nous avançons, plus nos facultés psychiques s'ouvriront et chacun de nous aura cette possibilité de percevoir les mondes subtils. Dans les six prochaines années, donc tu l'as écrit l'année dernière, l'humanité retrouvera sa vraie nature et sera capable à son tour de pouvoir aider d'autres planètes et civilisations à s'éveiller. C'est quand même incroyable d'entendre ça, tu vois, c'est magnifique. Nous serons alors à notre tour des accompagnateurs spirituels et aurons à cœur d'amener chaque être vivant à sa réalisation et à son épanouissement. Nous pourrons aisément voyager au-delà de notre atmosphère et partager et participer à la construction mais aussi à l'équilibre du cosmos. Soyons patients, etc. C'est fort ! C'est complètement ça parce que c'est en cours. Sache qu'il y a déjà des stations qui existent, qui sont habitées. Dans la Fédération Galactique, il y a des accords qui sont passés, il y a des bases sur Terre, il y a des bases sous Terre, il y a des bases sous la mer et il y a aussi dans l'espace déjà des regroupements galactiques qui ont été faits dont certaines forces armées qui ont été entraînées sur Terre, qui sont des terriens et qui font partie de ces groupes. Alors, ça peut paraître de la science-fiction, ça peut paraître New Age, mais c'est bel et bien la réalité et certains militaires en ont eu écho, notamment aux États-Unis, ils ont parlé parce que c'est un programme qui a coûté énormément d'argent et quand il y a eu la Cour des Comptes qui s'est penchée dessus, ça n'a pas été simple de noyer le poisson. Alors, justement, à propos des militaires et des armes, ce que tu dis est très intéressant parce qu'il y a malheureusement un vieil adage latin qui dit « civis paquem parabellum » « si tu veux la paix, prépare la guerre », ben non, non, justement, non. Et donc, c'est tout le contraire. D'ailleurs, Jean-Roger Cosimon qui avait écrit des chansons pour Léo Ferré, il disait « civis paquem, civis paquem parabellum ». Voilà, ce n'est pas parabellum, c'est parabellum. Et effectivement, ce qui est dit et là, c'est très important quand tu te poses la question sur ces vaisseaux s'ils ont des armes, ce n'est pas possible parce que vouloir s'armer, c'est entrer déjà dans la peur, la peur qu'on va être attaqué. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus ? Tout à fait. Le fait de développer toutes ces armes, parce qu'au départ, les technologies qui ont été échangées avec les extraterrestres, avec les galactiques, elles étaient justement pour le bien de l'humanité. Ça a toujours été ça. On a toujours donné des clés aux gens pour s'éveiller, pour comprendre. Le fait est, c'est que l'homme a toujours cette peur à partir du moment où il ne connaît pas, d'être parasité, d'être attaqué. Et c'est une peur ancestrale, évidemment, puisqu'on a vécu sur Terre quand même des gros conflits, que ce soit par les guerres de religion, que ce soit par les guerres de territoire, que ce soit la première, la deuxième guerre mondiale, la guerre de Prusse et tout. On voit encore ce qui se passe aujourd'hui, hélas. Et en fait, tout ça, c'est des histoires de territoire. Et je me dis, c'est quand même incroyable. on n'est que des locataires de la Terre, on est là de façon transitoire et on s'approprie des choses. Et je trouve dingue qu'on puisse s'approprier cette planète et de dire, on en fait ce qu'on en veut, on annexe, on fait ça, on la pille, comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Et c'est là où prendre conscience que cette planète, on n'est que des locataires, qu'on n'a pas à la piller, qu'on a à respecter des cycles, va aussi rentrer dans les consciences. Car Rabhi a fait beaucoup pour ça. Louis Fouché est en train aussi de mettre des choses en place, d'expliquer beaucoup de choses. Et Irène Brojan, pareil, depuis des années immédiat, je pense qu'il y a vraiment tous ces gens qui sont là, qui nous expliquent, qui nous donnent des clés, qui sont des éveillés, qui travaillent certainement de façon consciente ou inconsciente avec ces galactiques qui ont pour but de nous éveiller. Parce que si la Terre ne s'éveille pas à cette date butoir de 2030, c'est tout le cosmos qui est déséquilibré. Et la problématique, elle est là. Donc, tant qu'on va rentrer dans le conflit, et là, ce qui se prépare, et c'est pour ça que des ovnis sont déjà intervenus sur des bombes nucléaires qu'ils ont été capables de désarmer sur des avions et tout, ils ont cette capacité par des fréquences électromagnétiques de désarmer des bombes. Donc, j'ai du mal à voir un conflit armé sévère, même si évidemment ce qui se passe est déjà tellement injuste parce que toutes ces personnes qui meurent dans les deux camps, c'est impossible aujourd'hui et c'est inconcevable qu'on soit de la chair à canon et qu'on tape sur ces gens-là. Mais en même temps, ça nous met tellement des grégores de peur, de colère, et finalement, ça alimente le pouvoir de l'autre côté. Parce que c'est ça qui se passe, ça alimente le pouvoir et dans les deux camps, parce que c'est dans les deux camps, c'est pas un qui a raison et l'autre qui a tort, surtout pas. et c'est ça la problématique et c'est à nous de nous éveiller, de prendre conscience que cette planète, on doit apprendre à la respecter, qu'on ne doit pas rentrer dans le conflit armé, qu'on doit être… Et il y a cette peur, en plus, je développe juste ça par rapport au Covid, il y a cette peur de l'étranger aujourd'hui. Quand je dis l'étranger, c'est de l'autre. C'est-à-dire, on insiste beaucoup là-dessus et en fait, l'autre est devenu dangereux parce que s'il m'embrasse, il peut me donner le Covid, s'il est de telle couleur de peau, il peut être dangereux, s'il est de telle religion, il peut être dangereux. Waouh, stop, il faut qu'on arrête tout ça. Il y a des gens bien dans tous les camps et même chez nos galactiques, il n'y a pas que des mecs sympas. Oui, il y a… Il n'y a pas que des gentils là-dedans. Bien sûr. Et donc, à nous comprendre parce que tout le monde n'évolue pas de la même manière et certaines espèces extraterrestres ou galactiques ont cette capacité aussi à être dans le pouvoir et n'ont pas encore tout, 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 tout travaillé. Voilà. Donc, ils ont réussi à travailler mais ils évoluent aussi. Mais tu vois, c'est important de parler de ça aussi, de la peur de l'autre qui s'est accentuée avec ces deux années parce qu'on a fait croire qu'un méchant virus allait nous attaquer. C'est complètement dingue cette histoire qu'on a pu croire ça alors que quand on va chercher un peu les informations, on voit bien que ce n'est pas ça du tout l'histoire. mais j'ai raconté hier, j'étais interviewé sur Radio Centre-Ville et j'ai raconté cette histoire qui m'est arrivée il y a trois jours. Je vais à la piscine sur le toit de mon immeuble mais là, ce n'est plus l'été donc c'est fermé. Donc, j'ai une autre piscine où je vais à dix minutes et j'étais, il faut prendre rendez-vous pour ne pas qu'il y ait trop de monde et tout, c'est très bien fait. Et j'étais en avance et je me dis, tiens, je vais aller marcher un peu autour et il y a une très belle église que je vois là et j'avais voulu rentrer une fois qui est ouvert. Je vais rentrer, je vais aller faire une petite prière, tu vois, bon. Et je rentre tout le temps « Monsieur, monsieur, monsieur ! » Un mec qui court vers moi « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer, etc. Vous n'avez pas vu ? C'est marqué Personnel autorisé seulement. » Je dis « Mais c'est quoi l'histoire ? » Et alors, je dis « Écoutez, je vais aller à une église, j'ai envie de rentrer pour prier. » « Mais ça n'est pas une église, monsieur, ce n'est plus une église. » « Comment ça, ce n'est pas une église ? » Et il me dit « Mais non, ça a été racheté par la société de production, on a fait des événements. » Je dis « Bon, ça m'intéresse, je suis journaliste, c'est quelle société ? » Donc, je lui ai fait dire le nom, etc. Mais il était comme un fou, tu vois. Il dit « Non, non, non. » Et puis, à un moment donné, on essaie de se calmer et je lui dis « Bon, ok, merci, je prends l'information, je m'en vais, mais mal, tu vois, comme ça, d'avoir été agressé. Et je lui dis « Je suis journaliste, ça m'intéresse, etc. » Et après, il me rappelle « Monsieur, Monsieur, en fait, vous êtes journaliste, pourquoi ? C'est quel truc ? Quel est votre nom ? » Et puis, on essaie de parler, tu vois. Et à un moment donné, je vais comme pour le toucher comme ça. Je dis « Bon, voilà, ça va, ce n'est pas grave. Mais ne touchez pas. » Je dis « Mon Dieu, mais ce n'est pas possible. » Et alors, finalement, on a réussi, j'ai réussi, si tu veux, à parler et tout. Je dis « Mais quel est ton prénom ? Hicham, très bien et tout. » Un blanc aux yeux bleus qui s'appelait Hicham. Et bon, on arrive à se calmer et puis je lui dis « Bon, je comprends. » Il me dit « Mais je m'occupe de la sécurité, vous comprenez, c'est difficile. » Et puis, il me dit tout à coup « Si vous voulez, je peux vous montrer. » Et je rentre et effectivement, à l'intérieur de l'église, ils avaient tout changé. Ils avaient gardé l'orgue et tout, mais c'est une salle de spectacle maintenant pour des événements, etc. Bon, je dis « C'est beau, c'est très bien, super. » Puis, il m'a donné une bouteille d'eau puis une bouteille de machin et puis, voilà, on s'est réconciliés. Mais, wow, c'était vachement intéressant sur le plan symbolique aussi, tu vois, parce que les églises, ben ici, il y a plein d'églises qui se vendent et puis on fait autre chose et pourquoi pas ? Au début, ça m'avait choqué et je me dis « Mais pourquoi pas ? » Parce que finalement, il faut sortir de ces religions qui enferment. On voit bien avec ce qui se passe en Israël et Palestine, c'est quoi ces histoires. Bon, voilà, on sait très bien pour revenir là-dessus puis on passe à autre chose parce que je ne veux pas faire baisser la vibration. mais qui c'est qui est gagnant dans l'histoire ? Eh bien, c'est le complexe militaro-industriel qui vend des armes à Israël et qui vend des armes au Hamas aussi, etc. Alors bon, on remonte le niveau. Tout ça, c'est les derniers, enfin pour moi, c'est les derniers trucs du vieux monde qui s'écroulent et puis, voilà. Alors, on va essayer de repartir sur quelque chose de plus positif là. Allez, c'est quoi ça ? C'est quoi, c'est quoi ça ? Oh, mon Dieu ! Jacqueline, là je te mets à l'épreuve, Jacqueline s'envole à 100 ans. En fait, c'est ma maman qui est décédée le 31 août, elle avait 100 ans et quelques semaines. Voilà, et je mettrai sa photo, mais voilà sa photo, voilà, elle s'appelle Jacqueline et depuis qu'elle est partie, waouh, je sens, j'ai vu son visage, mais rajeuni, avec un sourire extraordinaire. Oui. Est-ce que, ça s'appelle Jacqueline, est-ce que tu peux dire quelque chose ou c'est un peu… Bon, on va essayer maintenant, je vais juste… Voilà, hop, je vais me mettre en état pour… D'accord, donc, tu vois, déjà, elle ne se présente pas, moi, et Célinette, donc elle est partie sans… Oui, c'est vrai. Et je ne la vois pas, quoi fait pareil, les cheveux sont beaucoup plus plats. Absolument, oui. Ils ont été recoupés. Oui. Elle me dit, mais j'étais quand même belle. Il y a eu un problème de déshydratation parce que j'ai des… Oui. Au niveau de la bouche et c'est comme coupé ici. Elle me dit, il est 2h31 et c'est compliqué pour moi de respirer. Il est 2h31 et c'est compliqué pour moi de respirer. C'est exactement l'heure de sa mort. Enfin, effectivement, fin du dé… Enfin, à peu près, oui, c'est 14h. C'est quelque… Oui, magnifique. C'est ça. Elle est très sereine. Elle n'a pas eu peur. Elle me dit, j'attendais de retrouver les miens. Je les avais déjà vus avant. J'avais eu déjà des visites. D'accord. Elle a été bloquée dans sa main gauche. Il y a un truc, la main gauche, elle est… Je ne sais pas si c'est une forme d'arthrose, mais la main droite va bien, mais la main gauche est comme serrée. OK. Il y a quelque chose comme si elle avait eu un souci dans la main gauche. Alors, ça vient jusque dans l'index droit. Tu vois ? Dans l'index gauche, oui. Je suis là-bas. Je vois tout son index, en fait. Il y a eu quelque chose ici. Comme si le doigt avait été légèrement déformé, en fait. Ce doigt-là, l'index. OK. je ne sais pas qui est Lucie pour elle, parce qu'elle me parle de Lucie, elle me dit « J'ai retrouvé Lucie ». Ah, Lucie était une tante d'Argenteuil. Ouais. Elle me dit « J'ai retrouvé Lucie ». Elle est très sereine, de toi et moi. J'ai vraiment quelqu'un de très serein. Elle a un côté petite fille. Elle a un côté petite fille, parce qu'elle se marre de tout, en fait. Elle me dit « Je ne veux que rien soit grave ». Comme si, tu vois, dans sa vie terrestre, elle avait encaissé les coups, mais toujours avec le sourire. Tu vois, avec cette facilité de transformer pour ne pas, enfin transmuter, parce qu'elle n'en prend le mot transmuter, pour ne pas inquiéter. Et même sur la fin de vie, elle me dit « Je ne voulais pas inquiéter. » « Je ne voulais pas inquiéter. » D'accord. Daniel, Daniel. Je ne sais pas qui est Daniel. J'ai quelqu'un qui a envie, ce n'est pas quelqu'un qui est décédé. Daniel, dont elle me parle et qu'elle remercie. Et c'est un monsieur, alors il porte une blouse blanche, monsieur. Ah, c'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur Daniel qui porte une blouse blanche. Je vais essayer de le remercier. Je vais essayer de le retrouver, oui. Elle me dit « Je t'embrasse. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Je t'embrasse. » Waouh, merci. Je t'embrasse, maman aussi. Merci. Waouh. Je reviens avec toi tout doucement. Oui. Ah, ben écoute, mille merci. Et je t'en prie, je t'en prie, merci à ta maman d'avoir accepté de communiquer parce que je choisis aussi leurs intervenants. Oui, bien sûr. Écoute, c'est un grand cadeau, un grand cadeau que tu me fais, mais je la sens tellement bien. Mais elle est très sereine. Oui, puisque tout ce que tu as dit, c'est ça. Elle était adorée dans les pads où elle était parce qu'elle était toujours « ne se plaignait jamais ». C'était incroyable. Et moi, je lui communiquais avec elle toutes les semaines en visioconférence et je lui chantais des chansons. C'est comme ça qu'on a communiqué. Et la première fois, je lui ai demandé « mais tu veux que je te chante une chanson ? » Oui, laquelle ? La mer. Elle m'a dit « la mer de Charles Trenet ». Oui, c'est chouette. Et je lui ai chanté « la mer de Charles Trenet » puis après, je chantais plein de chansons de Trenet et tout. Et donc, c'est que c'était extraordinaire les deux dernières années, alors que je n'étais pas là, j'étais loin. Et en fait, on n'a jamais été aussi proche grâce à la technologie, tu vois ? Mais oui, tout a du bon. À partir du moment, on n'est pas dans l'extrême et on n'est pas dans le vice. Tout part de là. C'est-à-dire que l'Internet, au moins tout le monde me dit « ouais, Internet, c'est ça. » Moi, j'adore, j'adore les mélodies, en fait, parce qu'en fait, il passe des scopitones et j'adore. Je suis assez fan de cette période. Il y a des chansons que je kiffe, tu vois, les Eagles, des choses, les Stones, que j'adore parce que je suis très musique, rock et anglo-saxonne et je trouve que les scopitones, il y avait des trucs très sympas, quoi. Et donc, télémélodie, ça permet de retrouver cette ambiance un peu sympa parce que ce n'est pas que je n'aime pas la musique actuelle parce que j'écoute de tout et j'aime bien m'enrichir de musiques différentes. Je peux aussi bien écouter du rap, j'ai écouté du métal, j'aime bien le rock, j'aime bien la variété. Je n'ai pas un truc, je ne suis pas fan d'un artiste. J'aime écouter plein de choses, en fait. et dans plein d'artistes, je vais trouver des choses sympas. Voilà. C'est ça, le chant, les chansons, c'est extrêmement important. Mais pour revenir à la technologie, puisqu'on parlait de technologie, c'est important aussi, je trouve que je vois beaucoup de gens qui ont peur de la technologie comme peur de l'intelligence artificielle. Mais non, c'est génial. au contraire, moi j'utilise le chat GPT de temps en temps et c'est génial, je gagne un temps fou. Bon, ce n'est pas une intelligence, c'est une mémoire, une incroyable mémoire qui met les choses en rapport. Bon, alors peut-être après, oui, il y a une intelligence quand même, mais je ne pense pas qu'il faut avoir peur de ça, au contraire, ça va permettre de faire des métiers stupides et chiants, répétitifs, et bien on laisse à l'intelligence artificielle et d'aller plus dans l'intelligence du cœur. Donc, voilà, je vous en prie. Tant qu'on ne met pas des petites puces dans la tête comme le veut Laurent Alexandre, le professeur Laurent Alexandre, j'ai beaucoup de respect, chacun son truc, mais tant qu'on ne met pas des puces dans la tête pour me programmer, c'est OK. Moi, je crois qu'en neurosciences, notre cerveau a bien plus de capacités que ses puces et en fait, oui, la technologie, oui, à l'intelligence artificielle, je ne suis pas forcément contre, par contre, qu'on reste dans l'humain et qu'on ne supprime pas non plus des emplois par rapport à ça. Parce que je vois quand même pour l'histoire des scénarios, des scénaristes, pardon, on voit bien, ça peut être inquiétant d'un seul coup qu'une intelligence crée un scénario et prenne la place d'un scénariste qui, lui, c'est son métier de créer des histoires, etc., donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de dérive en fait, qu'il n'y ait pas de dérive et qu'on garde la partie culturelle, la partie culturelle, comme tu le disais, la musique, les livres, la peinture, l'art, tout ça en fait, elles ne sont pas remplacées. Tu vas voir, je me suis amusé avec Tchad GPT, je lui ai dit écris-moi une chanson dans le style justement de Charles Trenet avec tant de pied, etc., sur tel sujet. Je peux te dire que c'était nul. C'était vraiment... C'était nul. Parce que je dis mais tu ne sais pas chanter. Il m'a dit mais non, je ne sais pas chanter. Ben oui, alors si je ne sais pas chanter, tu ne peux pas écrire une chanson. Donc c'était tout bien fait comme il faut, si tu veux, mais c'était nul. C'est très carré, ça va être pas mal par rapport à la demande, mais en fait, il n'y aura pas le film, il n'y aura pas le truc qui fait que la musique, elle vibre parce qu'effectivement, les notes sont sur une fréquence qui pourrait se prendre le chakra et donc ça, l'intelligence artificielle ne devrait pas pouvoir le ramener. Là, ce n'était pas la musique, c'était juste le texte que j'ai demandé. Alors, je prends une autre carte là, revenons à toi. Bon, on a parlé d'accueil justement tout à l'heure et justement, je voudrais mettre l'attente versus l'accueil parce que, est-ce que tu peux développer à partir de ces deux mots l'attente et l'accueil ? L'attente, il y a une forme de passivité. L'accueil, tu es déjà en activité, c'est-à-dire que dans l'accueil, tu conscientises la chose et tu vas aller, entre guillemets, faire en sorte d'ouvrir une porte pour travailler ce qui s'est passé, d'accord ? L'événement pour le travailler. L'attente, il y a une forme de passivité. C'est comme pour moi, la voyance et la guidance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir de voyant et moi, je ne veux pas faire de voyance parce qu'en fait, la voyance, elle fait une prédiction et la personne, elle est dans l'attente de quelque chose. Alors que la guidance, je vais lui dire, quand quelqu'un vient me voir pour me dire quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, je ne vais pas lui dire quand mais pourquoi elle ne le rencontre pas ? Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Est-ce que les deuils des relations passées sont faits ? Est-ce qu'il n'y a pas un schéma familial transgénérationnel qui fait qu'il y a eu une répétition et qu'on voit que sur le troisième enfant de cette génération, il y a toujours le même schéma qui se reproduit ? Et c'est ça en fait, c'est la compréhension. Dans l'accueil, il y a une idée de bouger, de mouvement que je n'ai pas dans l'attente. L'attente, je suis assis, j'attends. Il y a une forme de passivité dedans. Voilà. Super. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Alors aussi, le fait d'attendre, le problème, c'est qu'on n'est plus dans le présent, du coup, on est déconnecté. Tu es dans une projection, tu es dans une projection qui peut se réaliser ou non, parce que de même, en voyance ou en guidance, tu canalises à l'instant T. Tu vois, quand ta maman est venue tout de suite, tu pensais à elle, donc tout de suite, j'ai réussi à établir la connexion parce que tu étais open et parce qu'elle était OK. et en fait, c'est pour ça qu'elle peut avoir connexion. Maintenant, j'allais dire, quand je dis quelque chose, je dis dans l'instant T, dans ce que je canalise en guidance et si la personne dit, voilà, j'ai une dame qui est venue un jour en rendez-vous, je l'avais vue un an, un an et demi auparavant et en fait, elle n'a rien fait de ce que je lui ai dit et je lui ai dit, mais ça sert à quoi ? Vous venez, entre guillemets, chercher des réponses et vous ne bougez pas. Je l'avais envoyé voir d'autres thérapeutes et je lui ai dit, vous ne le faites pas. Donc, quel intérêt de rester, de venir et quelque part d'attendre que ça se résolve alors que ça ne pourra pas se résoudre parce qu'en fait, vous ne bougez pas, vous ne faites pas changer les choses. C'est ça. Oui, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme des spectateurs et puis ils attendent que ça change. Mais s'ils ne changent rien en eux, ça ne va pas changer. ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Parce qu'en fait, leurs vibrations, elles restent la même et ils vont rester focus sur leurs problématiques au lieu de focaliser sur la problématique, focaliser sur la solution. Oui, c'est ça. C'est ça. Et l'importance de la visualisation, d'imaginer. Allez, on prend une autre carte. C'est quoi ? Ah, nos origines stellaires. Parle-moi de tes origines stellaires à toi et puis plus largement. Alors, les origines stellaires, alors j'ai retrouvé ces origines stellaires par rapport à Vénus puisqu'effectivement j'ai de la famille de cœur et d'âme là-bas. Alors, ça fait très New Age quand j'en parle et ça a été un peu dur pour moi de l'accepter. Je t'avoue que quand j'ai fait cette expérience de 10 août 2022 de sortie extra-corporelle, je me suis retrouvé dans l'espace devant ce grand sidère argenté et qu'après, je suis rentré dedans. Là, j'ai regardé et tout le monde qui disait bonjour, bienvenue et tout ça, j'ai dit c'est quoi ? Bienvenue chez toi. Et j'ai appelé mon psychiatre quand même le lendemain puisque je sortais d'un burn-out et je lui ai dit ce que tu m'as donné c'est vachement fort. Je lui ai dit je ne sais pas ce que c'est mais c'est vachement fort. Je suis en train de délirer quoi. Et j'ai pris tout ça au départ pour du délire, je dois le dire, vraiment. J'ai vraiment pris tout ça pour du délire et ça a été hyper perturbant quand même d'accepter cela, d'avoir de la famille, d'avoir un frère bénusien, un jumeau bénusien parce que c'est le cas puisqu'on ne comprenait pas pourquoi j'avais tous les symptômes d'un jumeau perdu sauf qu'on n'arrivait pas à le retrouver ni au pendule ni à l'antenne de lécheur. On n'arrivait pas à l'avoir ici. Et je ne comprenais pas et on a cherché à plusieurs reprises parce que tous les symptômes étaient là et on ne comprenait pas pourquoi ça ne raisonnait pas. Et c'est quand je l'ai retrouvé de l'autre côté qu'il m'a dit « Moi, je ne suis pas venu pour t'aider à faire ce que tu fais aujourd'hui là. » En fait, je suis resté dans cette dimension pour te permettre de canaliser, de faire ce que tu fais, d'aider, d'accompagner et de faire passer ces messages. Alors, ça paraît peut-être un peu prétentieux la façon dont je le dis mais vraiment, je dis, il y a une espèce d'équipe de toute façon qu'on forme avec nos guides spirituels aussi et moi, ce jumeau, je le vois comme un guide pour moi aujourd'hui. Je le vois comme un guide comme un guide comme quelqu'un qui m'aide au-delà de l'aspect galactique, quelqu'un qui est dans une autre dimension qui effectivement m'accompagne pour faire ce que j'ai choisi de faire ici. Et vraiment, cette origine stellaire vénusienne, alors il m'a montré qu'il y avait d'autres endroits. On a les Pléiades, on a Sirius, on a les Acturiens, on a les Ormats, on a plein d'origines stellaires différentes. Les Ormats sont très proches du monde végétal, notamment, ils arrivent à communiquer beaucoup avec le monde végétal. On voit qu'il y a tout ça. Alors moi, j'en découvre de jour en jour parce que j'estime de ne pas être un spécialiste des origines stellaires, des galactiques, mais j'en découvre de jour en jour. J'ai encore parfois quelques messages qui viennent où je vois, on me montre encore des choses, notamment là sur 2024, on m'a montré des choses qui risquaient d'arriver. Alors bizarrement, et je le dis publiquement parce que je vais le dire dans la conférence sur 2024 qu'on va faire en Normandie, je ne vois pas les Jeux Olympiques se faire. Je n'arrive pas à les voir se réaliser. Je vois un gros attentat en France en 2024 qui va vraiment marquer les consciences et je n'arrive pas à voir les Jeux Olympiques se faire. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, si ça ne se faisait pas, alors je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire que. Je n'ai pas les réponses, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai du mal à voir la concrétisation de ces Jeux Olympiques. C'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre. Je dirais que ça m'arrange. Ça m'arrange qu'il n'ait pas lieu. En tout cas, écoute, voilà ce que tu dis. Alors, je voulais dire ce passage aussi dans ton livre qu'encore une fois, on va le montrer, mais lisez-le ce livre, il est vraiment super. C'est très, très fort parce qu'on sent toute ton authenticité. Et là, tu l'as montré tout à l'heure en disant que tu as vérifié, etc., en hypnose et tout. on n'est pas, comme tu dis, dans le New Age ou dans l'imaginaire, on est vraiment, on sent une authenticité formidable. Et quand tu as cette rencontre avec ce jumeau cosmique, on va l'appeler comme ça, dans ce grand cigare, etc., on le voit, on comprend et tout. Et c'est très, très puissant, très, très puissant. Je voulais dire aussi en passant par rapport à Vénus que Angie Vaudan, que j'ai interviewé deux fois ici, qui est la marraine finalement de ma chaîne, parce que c'est elle qui m'a apporté plein, plein de gens. Donc, elle est bien de Vénus aussi. Elle a écrit Alliance, où elle parle de son voyage sur Vénus. Moi, je pense que j'y suis passé. Je suis aussi des Pléiades, de Sirius aussi, grande connexion avec Sirius. Je ne sais pas encore tout, mais je sens aussi cette connexion avec toi qui est très, très forte. Je me sens vraiment en famille avec toi, mais complètement… Ça a été très fluide. Il faut expliquer aux gens qui regardent que notre rencontre a été hyper fluide. En fait, quand tu as envoyé le mailing, on a pris contact très rapidement, ça s'est fait très rapidement. J'ai eu mon inter, mon inter m'a dit « Ok, j'avais fini de faire un entre-deux. J'ai fini de faire avec lui, il est sympa. » Tu vois, ça a été pour moi. Tout est corroboré en 48 heures. Et j'ai dit « Wow, c'est dingue ! » En 48 heures, le truc qui se fait, ça paraît complètement fou. Ça paraît complètement fou. Mais en même temps, c'est que c'est juste et je parle beaucoup de retrouvailles d'âme aujourd'hui. Voilà. C'est aux gens accepter de laisser partir les gens à qui vous n'êtes pas en vibration. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, qu'ils ne sont pas… Stop, arrêtons avec ça. Ça peut les toucher, les baisser, mais c'est juste qu'on n'est plus dans la même vibration, dans le même niveau de conscience et ce n'est pas pour autant qu'ils sont supérieurs, inférieurs. On s'en fout de ça. C'est juste que pour l'instant, à cet instant T, on n'est plus dans le même état de conscience et ce n'est pas grave. On va certainement se retrouver à un moment donné, ici ou ailleurs, peu importe, mais laissons-les partir parce qu'à vouloir s'agripper, on est dans une dépendance affective, dans un attachement qui est une croyance limitante, on va en parler tout à l'heure, comme si on allait les perdre définitivement. Non, prenons la vie dans sa globalité avec la mort, avec l'au-delà, avec tout ce qu'il y a derrière, les multidimensions qui nous entourent et c'est ça qui est important, c'est de bien comprendre que rien ne s'arrête, tout continue, rien ne se perd, tout se transforme et qu'il y a cette continuité d'âme qui va suivre et qui va faire qu'on va les retrouver peut-être dans cette incarnation, peut-être dans une autre, peut-être dans l'au-delà, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas une fin, ce n'est pas une fin. Et apprenons à justement faire la place pour pouvoir accueillir d'autres, c'est hyper important. Voilà, et ça je trouve que c'est super important ce que tu dis, moi je l'ai vécu surtout avec le départ de ma maman, il y a eu des personnes qui n'ont été plus du tout sur la même longueur de la famille, ce n'est pas grave, voilà ok, ça part et justement comme tu dis, faisons de la place pour autre chose, on change, moi je sens que je ne suis pas du tout le même qu'il y a deux ans, je n'ai rien à voir avec ça. C'est énormément changé donc forcément je vais attirer d'autres personnes et c'est bien que tu dises il faut accepter de faire le deuil que bon ben voilà avec cette personne-là il n'y a plus d'échange même si c'était de la famille ou de très grande amie, bon ben voilà ce n'est pas grave. C'est ça, ce n'est pas grave et puis on sera peut-être amené à se revoir dans un an, deux ans, dix ans, ce n'est pas grave, ce qui est important c'est juste d'être en phase, de pète dans la colère, dans l'attachement et dans la dépendance affective parce que ça allez une autre carte ah ben justement les nouvelles planètes 3D habitables tu dis 3D les nouvelles planètes 3D habitables donc ça c'est important ce que tu dis aussi parce que il ne faut pas non plus être trop mal avec les gens qui meurent bon s'ils meurent de façon violente ce n'est pas non, il ne faut pas les aider quand même leur envoyer des bonnes ondes parce que ça c'est dur mais oui il y a beaucoup de gens qui vont partir déjà beaucoup de gens qui sont partis et tu parles de ces nouvelles planètes 3D qui sont là pour les accueillir est-ce que tu peux aller parler plus dans des dimensions parallèles il existe plusieurs exemples de la Terre où effectivement ces gens sont déjà réincarnés vivent déjà un éveil à leur rythme évidemment et ils sont quand même reliés à cette conscience de la personne qu'ils ont été ici c'est-à-dire dans le corps causal donc le cinquième corps en fait énergétique le corps subtil on a toutes ces mémoires de vie qui sont restées et donc ils ont la possibilité d'être connectés à la fois avec nous donc en tant qu'ancêtres mais aussi dans leur nouvelle incarnation dans cette 3D cette nouvelle 3D dans laquelle ils sont en fait pour faire l'expérimentation de la vie spirituelle et pour grandir donc toutes ces planètes en fait beaucoup de gens nous disent mais pourquoi s'il n'y a qu'une âme par personne pourquoi en fait on est passé de 2 milliards à 8 milliards et en fait l'âme est un tout fragmenté il est important de comprendre que chaque partie d'âme peut effectivement aller s'incarner dans une dimension dans une autre sur une autre planète etc. tout en ayant la reliance avec ici et maintenant c'est le film il y avait un film sur Netflix qui était passé qui était assez exceptionnel Everything Everywhere All At Once qui était un très bon film qui montrait cette femme asiatique qui était à la fois dans une dimension puis dans une autre etc. et j'ai trouvé ce film génial parce que c'est exactement ça et ces planètes 3D en fait elles vont permettre à ces personnes qui ont quitté notre plan à nous d'avoir une nouvelle chance d'évoluer de grandir et de peut-être nous recroiser parce qu'il est possible qu'on aille s'incarner nous aussi à un moment là-bas pour les élus c'est tout à fait possible puisque le but il va être dans cette évolution spirituelle qu'on est en train de vivre avec la connexion galactique quand nous on va être complètement réveillés on va certainement aller les aider donc certainement des âmes de notre Terre vont aller sur une autre Terre pour éveiller pour permettre le réveil et pour que tout ce cosmos en fait s'harmonise en fait parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une énergie universelle c'est l'amour les travaux des motos ont montré sur l'eau en fait la vibration d'amour et on s'est aperçu en fait que c'était ça qui régissait l'univers même quand on coupe des liens toxiques en constellation familiale ou dans d'autres thérapies il reste le lien d'amour ce lien-là il ne peut pas être détruit quand on dit je vais couper le lien avec mes ancêtres non le lien d'amour il ne peut pas être coupé avec les ancêtres ça n'existe pas je vais enlever la partie négative je vais détacher l'événement et l'émotion et je vais garder que le lien d'amour qui me permet d'exister dans cette lignée et c'est ça qui est important et ces planètes en fait elles sont en train de se développer on en voit il y en a beaucoup qui sont en train de se mettre en place et de toi à moi beaucoup d'âmes qui quittent notre plan actuellement vont aller vers ces nouvelles planètes 3D et il est possible qu'on soit amené à retrouver certaines personnes là-bas faire le choix d'incarnation pour d'autres et pour évoluer voilà alors c'est super tout ce que tu nous dis on va être obligés de terminer est-ce que tu peux dire simplement deux mots de cette transformation qui nous arrive avec laquelle qu'on co-crée justement d'aller vers la 5D ici même notre corps nos cellules qui changent etc est-ce que tu peux en dire quelques mots bon c'est un peu difficile ce que je te pose comme question tout est réalisable et ça me rappelle le sketch de la Chevalier de la Street et pas si tout est réalisable c'est le jeu de la vie bref c'est écoutera ce sketch qui est un peu délirant que j'aime beaucoup ces deux gars là bref effectivement on voit bien que comme disait Einstein c'est pas la matière qui crée l'énergie mais l'énergie qui crée la matière nous sommes des créateurs en fait de notre environnement de notre vie et c'est pour ça que je dis en étant responsable de nos mots en étant responsable de nos actions et de nos pensées on peut effectivement réussir à transformer ce monde et donc cette 5D elle nous invite à la fois dans le plan corporel puisque regarde on ne mange pas la même chose que ce qu'on mangeait avant on voit bien que l'alimentation c'est plus pareil on ne fait plus les mêmes repas prenons les repas de nos grands-parents on est au repas de mariage moi je vois les deux entrées ça y est j'ai fini j'ai plus faim donc voilà on a des changements également dans le langage qui sont en train de se mettre en place on ne dit plus je suis fatigué on dit j'ai plus d'énergie tiens c'est quand même drôle ça veut dire que dans les consciences l'énergie elle est passée et tout le monde l'emploie ça je trouve ça très drôle j'entends dans des séries télé qui passent en prime time donc vraiment en début de soirée tiens t'as peut-être été parasité par une entité sur une chaîne comme TF1 j'ai dit là une entité mais ils parlent de quoi et c'est très drôle c'est très drôle parce que ça vient là aussi il y a les changements aussi au niveau de l'énergie parce que les gens ressentent de plus en plus il y a beaucoup d'électrosensibles qui se réveillent il y a beaucoup de gens qui ressentent les lieux et qui ne comprennent pas pourquoi ils rentrent dans un lieu et d'un seul coup ils se sentent impactés par une émotion qui ne leur appartient pas donc qui connectent en fait avec une entité ou une mémoire dans le champ antique informationnel et c'est ça en fait qui est en train de se passer cette 5D elle va nous permettre de comprendre que ce qui est invisible est parfaitement existant et fait partie de nous en fait qu'il n'y a pas que la partie corporelle charnelle qu'il y a la partie émotionnelle qu'il y a la partie spirituelle et que tout ça fait un tout en fait et que si on prend en compte ce tout on peut prétendre à la possibilité d'autres dimensions et à la compréhension que la mort n'est pas une fin mais une continuité de la vie bah écoute c'est une très belle conclusion tu nous ouvres vraiment l'esprit c'était très très beau très très riche cette interview je te remercie vraiment d'être venu merci à toi voilà puis on va pas se quitter on va sûrement se retrouver on va se voir si tu viens en France c'est avec grand plaisir et on ira manger de la guigui à ah oui alors là c'est un grand plaisir et puis donc on va mettre évidemment ton site dans la dans les descriptions dans la description et puis bon tu donnes tu consultes aussi par en ligne donc par Skype ou Zoom etc et donc ne vous privez pas voilà bah écoute mille merci encore et puis bah bon merci à toi Phil bon retour sur Terre voilà donc je te laisse partir la sortie c'est de l'autre côté ça fait le tour comme ça j'ai fait le tour je vous mets la fenêtre bleue d'en haut et je redescends voilà et puis tu redescends il y a un petit taxi qui va t'accompagner voilà c'est gentil salut Phil merci beaucoup et une très belle soirée à tous merci bye bye ciao dans cette formation premièrement vous renforcez vos relations deuxièmement vous favorisez la confiance troisièmement vous résolvez les conflits avec plus d'efficacité quatrièmement vous favorisez votre croissance personnelle je rappelle aussi que je suis un coach c'est que je donne des coachings individuels et que là aussi vous pouvez me contacter si vous le souhaitez merci Sous-titrage ST' 501